Salut les amis, je suis là aujourd'hui pour faire notre premier cours de biophysique, incha'Allah. Ça concernera la première partie du professeur avec quatre chapitres, les grandeurs et les unités d'incertitude, deux mesures, ainsi que l'état des matières, la biophysique de l'état gazeux et la biophysique de l'eau et des solutions. Donc on va commencer par le commencement, donc les grandeurs et les unités d'incertitude, deux mesures. Tout d'abord, concernant les grandeurs, on a des grandeurs qui sont fondamentales, ils nous mettent des bases, et des grandeurs qui sont dérivées de ces dernières grandeurs fondamentales. Les grandeurs fondamentales répondent au système international, qui inclut quatre grandeurs. C'est le système MKSA, avec M pour mètres, pour la longueur, K pour kilogrammes pour la masse, S c'est secondes pour le ton, et A c'est ampères pour l'intensité électrique. De ça sont dérivés le coulant pour la charge électrique, le joule pour l'énergie, le gray pour la dose absorbée en radioactivité, et le becquerel pour l'activité radioactive. Donc, l'importance de la grandeur, c'est qu'il caractérise un chiffre. Si j'ai un chiffre seul, comme ça, je ne vais pas comprendre qu'est-ce que ça signifie. Mais si j'ai un chiffre, un nombre devant lequel j'ai une unité, je vais savoir ça veut dire quoi. Par exemple, si j'ai le 3 avec M à côté, je sais que c'est une longueur de 3 mètres. Donc ça, c'est ça le grand intérêt des grandeurs. On distingue plusieurs multiples, le kilo, le méga, le giga, le tera, le penta et l'exa, et les sous multiples, le mili, le micro, le nano, le picot, le femto et lato. Donc, il y a des unités universelles qui sont des valeurs fixes. Par exemple, on a le nombre d'avogadros, qu'on utilise pour le mol, pour compétiter la quantité de matière. On a la vitesse de la lumière, dont le vide, qui est la sénérité, qui est égale à 3 fois 10 à la puissance 8. La charge d'un électron, qui est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Et la constante de Planck, qui est 6,62 fois 10 moins 34. Bien sûr, on a également la relation d'Einstein, et qui ne connaît pas cette relation. C'est l'énergie égale à la masse, soit la sénérité au quart. Donc, il n'y a pas grande chose dans cette partie-là. C'est très simple, c'est très facile. Passons au gradient. Donc, c'est la variation d'un paramètre dans l'espace par unité de longueur. Et donc, ça va dériver par rapport à l'espace. Ça veut dire, comme on voit sur la photo, que d'un point A à un point B, une variation d'un paramètre. Ça peut être une concentration, ça peut être une pression, un volume, une température. Cette variation-là, c'est un gradient. On l'utilise, usuellement, dans le gradient de concentration. C'est ça, dans le plan de la pratique médicale. C'est le gradient de concentration et le gradient d'osmolarité. Donc, pour ce gradient, c'est la tout simplement, c'est la dérivée par rapport à l'espace. Donc, par exemple, le gradient de pression, c'est la variation de la pression par rapport à la variation de l'espace. Donc, la distance parcourue. Pour la prochaine partie, c'est l'équation aux dimensions. Cette équation aux dimensions, c'est une notion très, très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle sert tout simplement à déceler les formules correctes et les formules fausses. Et pour simplifier, elle revient au système MKSA. Et plus précisément, le M, le L et le T. Donc, la masse, la longueur et le temps. Donc, qu'est-ce que c'est quoi le principe ? C'est qu'on doit être capable de donner un paramètre en fonction de la masse, la longueur et le temps. Par exemple, la vitesse. On sait que la vitesse, c'est la longueur sur le temps. Et donc, c'est LT-1. L'accélération, c'est la vitesse sur le temps. Avec la vitesse, c'est la longueur sur le temps. Et donc, on aura la longueur sur le temps au carré. Donc, c'est LT-2. Donc, la force, c'est la masse fois l'accélération. Et donc, c'est M fois LT-2. Et l'énergie, c'est la force par la longueur. Et donc, c'est ML²T-2. Vous n'aurez pas... Je pense que votre exemple sera de forme de QCM. Donc, vous n'aurez pas à élucider ou à développer beaucoup de formules. Mais c'est bien de les connaître et savoir la signification de chaque paramètre en fonction du MLT. Alors, après, on va passer rapidement aux incertitudes de mesure. Donc, les incertitudes de mesure, c'est tout simplement le principe qu'on ne peut jamais mesurer une valeur, un paramètre, quel que soit ce paramètre, sans avoir une marge d'erreur. Sauf, si on fait un des comptes simples, par exemple, j'ai des billes devant moi et je vais les compter 1, 2, 3, 4, 10. Parce que si j'ai des billes, c'est 10 billes. Il n'y a pas d'erreur là. Par contre, pour tout autre paramètre, que ce soit la mesure de pression, de température, de volume, tout ce que vous voulez, on aura toujours une marge d'erreur. Et on distingue deux variétés, les erreurs systématiques et les erreurs aléatoires. Donc, les erreurs systématiques, c'est une erreur qui contribuera toujours à surévaluer ou à sous-évaluer la valeur de jeu. Et donc, si on fait des mesures répétées, on aura toujours la même valeur. Par exemple, si j'ai une balance et j'ai déjà quelques grammes qui sont inscrits sur l'écran sans avoir posé rien du tout. Ça, c'est une erreur systématique. Et donc, à chaque fois que je vais ajouter, je vais devoir peser quelque chose. Par exemple, j'ai besoin de peser une banane. Enfin, je vais poser ma balance sur ma balance. Ça va donner, par exemple, 100 grammes. Mais je sais, moi, que ma balance donne une valeur qui est surestimée, par exemple, de 2 grammes. Et donc, je vais savoir, moi, que la vraie masse de cette banane, c'est 98 grammes et non pas 100 grammes. Ce sont des erreurs qui dépendent de l'appareil, son étalonnage et du mode son utilisation. On distingue de 2 types, l'erreur de 0 et l'erreur proportionnelle. L'erreur de 0, c'est tout simplement l'exemple que je viens de donner. C'est que la valeur A que j'aurais affichée sur la balance, elle correspond à la vraie masse de la banane plus une erreur qui est le cas. Et donc, si je veux calculer cette erreur, c'est tout simplement la vraie masse. La masse que j'ai sur la balance, mais la vraie masse. L'erreur proportionnelle, c'est par rapport. Elle est proportionnelle. Elle est proportionnelle à quoi ? Elle est proportionnelle à la vraie masse. Par exemple, c'est comme si je dis, si je vais peser quelque chose de 100 grammes, j'aurai une erreur de 2 grammes. Mais si je pèse quelque chose de 400 grammes, j'aurai une erreur de 3 grammes, par exemple. Et donc, c'est une erreur qui n'est pas stable, mais qui dépend de ton A0. C'est pour ça, dans le calcul, on va inclure le A0, le rapport. Et donc, j'aurai le cas prime et une erreur proportionnelle sera le A-A0 sur le A0. Ça permettra de tracer une courbe qui va permettre de corriger cette erreur. Deuxième type, c'est l'erreur aléatoire. Et donc, l'erreur aléatoire, c'est une erreur. Comme son nom l'indique est aléatoire. Donc, elle peut surévaluer, comme elle peut sous-évaluer la fonction, là, là-bas, là-bas. Et qu'à chaque mesure différente, on aura une marge d'erreur différente. Les sources, c'est peut-être la plus petite variation mesurable, par exemple, ici, ma balance. On revient toujours au même exemple. Si ma balance, la plus petite variation mesurable, c'est 1 g, c'est quoi qu'une balance ? ou la petite valeur mesurable, c'est 1 mg, par exemple. Et là, c'est la résolution, en fait. Donc, une balance avec la plus petite variation mesurable de 1 mg est beaucoup plus précise qu'une avec la plus petite variation mesurable d'1 g. Et bien sûr, si mon phénomène que je veux mesurer est instable dans le temps, j'aurai également des valeurs différentes de mesure à autre. Donc, si on peut minimiser ou atténuer cette erreur, on peut tout simplement effectuer une répétition de la mesure et prendre une donnée moyenne. Donc, l'essentiel demeure de bien évaluer afin qu'elle se répète correctement dans les résultats et qu'elle doit être prise en considération dans l'interprétage. Il faut toujours garder en tête qu'on croit que cette valeur que j'ai affichée sur cette automate ou sur cette machine, elle a une erreur systématique telle et une erreur aléatoire de telle. Comme ça, moi, quand j'interprète, j'interprète plus efficace. Comme exemple, c'est la mesure du ton avec un chronomètre. Et donc, le ton de réaction de l'expérimentateur au démarrage et à l'arrêt du chronomètre, il va changer le ton qu'on a affiché sur le chronomètre. Et si on refait l'expérience, on peut avoir un ton de réaction qui est différent et donc un ton plat qui est différent. Je pense que c'est clair. Alors, pour le calcul des incertitudes, tout d'abord, on a l'incertitude absolue et l'incertitude relative. L'incertitude absolue, c'est la valeur absolue de l'erreur maximale. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je fais plusieurs mesures, l'incertitude absolue, l'incertitude absolue, c'est la valeur que j'ai mesurée. Le a, c'est la valeur vraie. Et le delta a, c'est les erreurs que j'ai. Et donc, l'incertitude absolue, c'est la delta a qui sera la valeur absolue entre la vraie valeur et la valeur affichée sur ma machine la plus loin. Par exemple, pour faciliter la chose, si je sais ma banane mesurer réellement 100 grammes, et j'ai fait ma première mesure qui a donné 102 grammes, la vraie valeur qui est 100 grammes, moins la valeur affichée maximale, et qui est plus loin. Dans ce cas, c'était 103. Et donc, mon delta a, l'incertitude absolue, est de 3 grammes. L'incertitude relative, c'est qu'on prend cette incertitude absolue et on la diminue sur la vraie valeur. Donc, le même exemple, ce sera 3 grammes sur 100. On va avoir donc 3% . On doit également faire la distinction entre l'incertitude dans les mesures directes et dans les mesures indirectes. C'est quoi une mesure directe ? Une mesure directe, c'est que j'ai un paramètre, j'ai une machine qui le mesure et qui le donne. Mais, par exemple, la température, c'est un thermomètre. Donc, la pression, c'est un baromètre. Donc, c'est une mesure qui est directe. L'incertitude sera mesurée. Tout simplement, on va la mesurer de la même façon que la censure absolue de tout à l'heure. Donc, c'est tout simplement, on prend la valeur moyenne. Il y a la valeur de l'ensemble des mesures qu'on a faites sur le nombre de mesures. Et on considère cette valeur moyenne comme notre vraie valeur et on calcule de la même façon. Donc, pour les mesures indirectes, ça sera une insertitude qui sera calculée. C'est quoi une mesure indirecte ? C'est que j'ai une formule qui fait, j'ai une formule qui utilise des paramètres mesurés. Par exemple, je ne sais pas moi, le PV égale NRT ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une formule. Si je peux calculer l'incertitude sur cette formule-là, je vais avoir un recours à des techniques de calcul. Voici, la mesure indirecte, c'est une somme. On a autre une somme. L'incertitude sur une somme, ça va tout simplement à différentiel. Donc, c'est, j'ai la somme égale de deux paramètres A plus B. Et donc, on sait que le différentiel de deux fonctions, d'une somme de fonctions, c'est la somme de deux différentiels. Donc, le ΔS sera égal à ΔA plus B. Pareil pour la différence. Alors, qu'est-ce qui change ? C'est pour les multiplications et les rapports, les divisions. Donc, pour les multiplications, ce qu'on va faire. Donc, j'ai ma valeur P qui est égale à A fois B. Donc, je vais faire l'LN. LN de P égale LN de A fois B et donc égale LN de A plus LN de B. Et je fais le différentiel. Donc, le différentiel de LN de P, c'est dP sur P. Le différentiel de LN de A, c'est dA sur A et puis c'est dB sur B. Et donc, je reprendrai comme formule de ΔP sur T égale à ΔA sur A plus ΔB sur T. Ce sont tout simplement les incertitudes relatives. Sur un conscient, on fait la même chose et c'est le même résumé. Donc, en résumé, si j'ai une formule d'addition et de subtraction, je vais additionner les incertitudes absolues. Et si j'ai une formule de multiplication ou de distribution, je vais additionner les incertitudes relatives. Parce que ce qu'on a fait, c'est que le D égale à A plus B et donc le ΔA égale ΔA plus ΔB. Avec ΔA, c'est l'incertitude absolue pour le paramètre A et ΔP, c'est l'incertitude absolue pour le paramètre B. Et donc, on a à disponer les incertitudes absolues. Pour les multiplications, le ΔP sur P, il voit l'incertitude relative de mon paramètre égale à l'incertitude relative du paramètre A plus l'incertitude relative du paramètre B. Donc, c'est ça pour la première partie. Puis, on a la deuxième partie. La deuxième partie, c'est les états de la matière. Donc, pour les états de la matière, c'est tout ce que la matière se trouve dans la nature, sous forme de trois états. Le solide, le liquide et le gazeux. Donc, voilà l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Comme on peut voir, l'état solide, c'est un état qui est très stable, avec des molécules qui sont très proches, qui sont soudées. L'état liquide, un peu moins. Et l'état gazeux, c'est des molécules qui sont dispersées, pas proches du tout, avec ce qui sont... qui vont dans tous les sens. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? L'état de la matière dépend de deux notions. Les forces d'attraction et les causes d'éloignement. Si les forces d'attraction gagnent, je suis dans l'état solide. Si les causes d'éloignement gagnent, je suis dans l'état d'azot. Et si je suis un peu entre les deux, je suis dans l'état liquide. Donc, les causes d'attraction qu'on a, on va tout d'abord, on a trop cette chose. C'est entre les ions. Et on sait que entre les ions, c'est la charge électrique qui va... qui va contrôler cette attraction-là. Selon la loi de Coulomb, qui dépend des charges et également de la constante diélectrique, qui est donc une constante qui caractérise un milieu et ça répond à un champ électrique. Par exemple, l'eau, d'une constante diélectrique très augmentée, où nous avons autour de quatre heures. À savoir, la constante diélectrique du vide est très basse et la constante diélectrique de l'air, elle est proche de celle-là. Et donc, on sait que la fraction diminue avec l'augmentation de la constante diélectrique. C'est pour ça, dans un milieu à queue, où l'eau et le solvant, les ions et les moniques et les ions vont se disperser facilement. Parce que nous, la force d'attraction est diminue. Dans l'alcool, la constante, elle est faible. Et donc, les ions vont se regrouper. Évidemment, notre action entre les ions se fait entre des ions de charges différentes. Un ion et un cation est facile. Alors, pour les molécules neutres, une autre entre eux, c'est des forces physiques. C'est la loi de Van der Waals qui dit que la force d'attraction égale à k sur r à la puissance 7. Avec r, c'est la distance entre les deux molécules. Et donc, si cette distance augmente, logiquement, la force d'attraction va diminuer. Le principe, c'est que même une molécule neutre se conforte comme un dipôle, avec un pôle positif et un pôle négatif. C'est comme une pile. Un pôle positif et un pôle négatif. Et donc, deux molécules neutres à côté, on aura le pôle positif de la première qui sera attiré au pôle négatif de la deuxième. C'est la force d'attraction. Même principe pour un pôle 3 en 4 et 1 qui est entre les ions et les dipôles moléculaires. Si j'ai un ion positif, donc en 4 ans, il sera attiré au pôle négatif de mon dipôle moléculaire. Et si j'ai un ion qui est négatif, il sera attiré au pôle positif de mon dipôle moléculaire. Ici, c'est le phénomène de la solvatation. Et c'est quoi le phénomène de la solvatation ? C'est le fait qu'une substance se solérise dans un solvant. L'exemple-ci, c'est ça. Ça, c'est quand on fait dissoudre du sel dans l'eau. Le sel, c'est du NaCl. Et on sait que NaCl dans l'eau et l'eau se dissocient en Na+, et Cl-. Le Na+, c'est l'inflation. Et la molécule d'eau, c'est une molécule neutre avec deux pôles. Un pôle négatif représenté par la molécule d'oxygène et deux pôles positifs représentés par les molécules d'hydrogène. Et donc, on trouvera un ion Na+, qui sera entouré de plusieurs molécules d'eau. avec l'atome d'oxygène qui est proche de Na+. C'est le phénomène de solvatation. Donc ça, c'est pour les forces de traction. Alors, pour les forces de réculsion, il y a des forces de réculsion inter-moléculaires qui n'interviennent que si vraiment les molécules sont très très rapprochées. Donc, F égale à K sur R à la puissance 13. Et donc, c'est uniquement quand la distance est très rapprochée que la force de réculsion est augmentée. C'est pour ça que si on a deux nuages électroniques, ou deux masses électroniques, ils ne vont pas s'interpénétrer parce que tout simplement, quand ils sont trop proches, ils vont se pousser. Le deuxième phénomène qui est important, c'est le phénomène de l'agitation thermique. Ce phénomène de l'agitation thermique, c'est tout simplement, quand j'augmente la chaleur d'un particule, je l'agite. Vous pouvez l'imaginer vous-même, si je prends bougie et je vous brûle, vous serez agité. Donc la chaleur, ça agite. Comme on peut le voir, si je donne une source de chaleur, une molécule, quelle que soit son état, celui du kit ou d'azone, la chaleur va agiter cette molécule et la déstabilise. Par exemple, quand on met du sucre dans de l'eau, si on chauffe l'eau, ça se dissoute plus rapidement. Parce que tout simplement, je vais dissocier les cristaux de mon sucre parce que j'ai agité les molécules à qui le compose. C'est le saccharose. Après, on passe au changement des aides de matière. On le sait tous qu'on peut passer d'un état de matière à l'autre. Avec le transfert possible entre solide et liquide, c'est la fusion et la solidification. La fusion, c'est tout simplement quand on peut fendre quelque chose. Si j'ai du beurre, je le fais fendre, on aura du beurre qui est liquide. La solidification, c'est l'inverse. C'est quand un liquide se congèle et il devient solide. La congélation, elle a un intérêt médical très important, c'est l'abaissement cryoscopique. Le stabilissement cryoscopique est fondamental pour les structures biologiques. Donc, c'est quoi le principe du abaissement cryoscopique ? Tout simplement, la température de congélation d'une solution est toujours intérieure à la température de congélation d'un solvant. Donc, si on prend l'exemple du plasma qui peut être assimilé à l'eau. La température de congélation de l'eau, c'est 0 degré. Mais la température de congélation du plasma, qui est une solution où le solvant, c'est l'eau. Et avec plusieurs solutés, des frotilles, des liquides, des glycides, des oligo-alénas. On aura une température de congélation qui est moindre. Par exemple, c'est à moins 5 ou à moins 6 degrés. On réalise l'importance dans cette notion. C'est le fait que cet abaissement cryoscopique dépend de l'osmolalité. C'est quoi l'osmolalité ? C'est la somme des concentrations molales de toutes les constructions de cette solution-là. On va détailler un peu plus la concentration molale après. Et cette notion d'osmolalité et d'osmolarité, on a un intérêt capital de la prise en charge de plusieurs pathologies qui touchent l'équilibre éto-électrolytique et acido-basique entre organismes. Donc, ça répond à la loi de Raoult. Donc, l'abaissement cryoscopique, c'est un corps qui est une constante pour l'osmolalité. Et donc, comment je vais utiliser cet abaissement ? Je peux déterminer l'osmolalité de mon sang et de mon plasma à partir de l'abaissement cryoscopique au laboratoire. Et moi, en tant que médecin qui a demandé aux réalités, je saurais que vous savez comment ils l'ont fait. Alors, concernant tout ce qui est liquide-gaz, on a deux sens, la vaporisation et la liquifation. La vaporisation, c'est le passage liquide au gaz. Ça se passe en deux phénomènes. L'ébullition et l'évaporation. L'ébullition, c'est qu'on lui, on fait chauffer ce liquide et on le fait arriver à sa température d'ébullition. On sait d'où est-ce que le point de matière d'évolution de l'eau se sent de l'eau. C'est un phénomène qui est brutal et rapide. Et en même temps, on aura de la phase liquide, des bulles et de la phase gaz. Donc, ces températures d'ébullition, elle est caractéristique, elle change de liquide à l'eau, c'est sûr. Et le meilleur principe de l'abaissement cryoscopique, on a une élévation ébullion métrique. Ça veut dire que si la température d'ébullition du plasma, pardon, de l'eau est de 100 degrés, celle du plasma est plus importante. Et donc, ça sera, je ne sais pas moi, 70 à la 50 degrés. Et cette élévation dépend également de l'eau. C'est une notion importante, mais elle est moins utilisée que ce soit de l'abaissement cryoscopique. Deuxième mécanisme, c'est l'évaporation. C'est une transformation de la phase liquide à la phase gazeuse qui se fait progressivement. Et sans qu'il y ait formation de l'huile, c'est tout simplement le phénomène qui arrive dans le cycle d'eau. Quand on a une évaporation des eaux des océans pour former du nuage après, on n'a pas des océans qui bullent. On a un passage de l'homme, la phase aqueuse, la phase gazeuse. Après, l'inverse, ça sera la liquéfaction, le passage du gaz liquide. Un intérêt dans les applications médicales pour réanimation. Bon, c'est surtout pour les respirateurs. Alors ça, c'est pour la deuxième partie. La troisième partie étant la forme de physique de l'état gazeux, qui est la partie, je pense, un peu compliquée après. Alors, l'état gazeux, comme on vient de le voir ici, c'est l'état le plus dispersé de la nature. Il n'y a aucune interaction. Les molécules sont en répulsion. Ils se déplacent de matière désordonnée. Ils n'ont aucune forme propre. Donc, si je mets un gaz dans une bouteille ronde, je peux le mettre dans une terre rectangulée, dans un bocal, dans une pièce qui n'a pas de forme. Et il est compressible. Si je prends une seringue vide et je ferme l'ouverture de la seringue et j'appuie, je peux appuyer. J'arrive à appuyer. Donc, ce gaz, elle est compressible. Sauf que je peux augmenter, bien sûr, la pression. En parlant de pression, donc les gaz en quatre grandeurs fondamentales, ils sont la pression, la température, le volume et le nombre de lois. La pression, la pression, c'est la force exercée sur une surface. Son unité, c'est le pascal. Il y a aussi le centimètre et le millimètre de mercure. L'atmosphère qui correspond à la valeur de la pression atmosphérique au niveau de la mer. Tout ça, c'est juste des unités à apprendre, tout simplement. La différence de pression existant entre deux niveaux de différence de hauteur, donc un fluide de masse volumique, soumis à l'enfance d'un champ terrestre G, est donnée par la relation générale, ΔP égale loin au G, ΔH. Tout simplement, si j'ai, on prend l'exemple de la mer par exemple, on sait que la pression augmente en allant vers la propondeur. On est d'accord ? Et la différence de pression entre un point A situé à la hauteur H1 et un point B situé à la hauteur H2, donc la différence de pression dépendra de la différence des hauteurs. Si je pars plus profondément dans la mer, j'aurai une différence de pression qui est plus importante. Si je descends 10 mètres, ce n'est pas que si je descends 100 mètres. La pression que j'avais à la surface de l'eau et la pression que j'ai à 10 mètres et la pression que j'ai à 100 mètres sont toutes les trois différentes. Et la loi qui exprime cette différence, c'est de Kb égale moins au G, ΔH. Donc, la loi de Pascal. La loi de Pascal, c'est la loi fondamentale de la pratique du fluide. Donc, elle parle de la pression hydropratique, qui est la pression qui règne au sein de l'unique libre et qui est due à son propre poids. Donc, c'est tout simplement la pression au niveau de l'unique libre. Donc, il est obligé à trois lois. Dans un même point, on aura une même pression. Dans un même plan horizontal, on aura une même pression. Ici, la masse volumique joue également un rôle. Si j'ai un fluide avec une masse volumique augmentée, par exemple le miel, la pression hydrostatique qui va régner dans ce fluide est plus importante que celle dans un fluide qui a une masse volumique moins importante. Déjà, ça s'explique dans ma définition parce que cette pression est due au poids du liquide. Et le poids, c'est la masse fois G. Et si j'ai un fluide avec une masse volumique plus importante, donc j'ai une masse qui est plus importante et donc un poids qui est plus important et donc une pression qui est plus importante. On part après la température, elle est exprimée en Kelvin qui est de Celsius plus de 143. Donc, si on a une pression constante et un nombre de modes constants, le volume varie linéairement avec la température. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le volume augmente avec l'augmentation de la température. Vous pouvez faire cette expérience, c'est quand on met un ballon sur une bouteille de verre et le ballon ne sera fin non plus. Mais si je chauffe la bouteille, le ballon va commencer à se remplir. Est-ce que j'ai ajouté de l'air ? Est-ce que j'ai ajouté du gaz ? Non. C'est tout simplement que j'ai fait augmenter la température de mon gaz et donc il prend un volume plus important. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Ça rappelle tout simplement l'agitation thermique parce qu'on a dit que la température fait agiter les atomes encore plus. Et donc, il fait augmenter les forces de réflexion. Si j'augmente les forces de réflexion, le gaz doit occuper un volume qui est plus important. C'est tout simplement simple. Revenons au volume. Le volume diminue si la pression augmente. C'est logique. Revenons à l'exemple de la seringue que vous fermez avec votre voix. A l'état initial, votre seringue a une pression A et un volume A. Si j'appuie, pas tout simplement, je diminue le volume, mais j'augmente la pression. Pourquoi ? Ça revient tout simplement à la règle que P fois P égale P constante qu'on verra par la suite. Cette constante se restera après. P fois P égale constante. Donc, si le volume diminue, la pression va augmenter. La quantité de mol, donc, elle est exprimée en mol. Et la règle d'or, c'est qu'un mol de gaz parfait occupe un volume de 22,4. On va attaquer l'état d'or parfait qui est à l'état où les molécules sont très très éloignées. Donc, il n'y a presque aucune force d'attraction entre les mol. L'équation de gaz parfait, elle est connue. On a fait en bas. Cpv égale nrt. Avec P, c'est la pression. P, c'est le volume. N, c'est le nombre de mol. R, c'est la constant de gaz parfait. Et T, c'est la température. Donc, le même. Vous pouvez vous amuser à s'assurer que cette formule est correcte en utilisant l'équation en dimension. Si ça vous intéresse. Et en médecine, on peut exprimer ses volumes gazeux selon trois modes. Donc, le STPD. Le S avec standard de température qui est égal à 0 Celsius. P, c'est la pression atmosphérique. D, c'est le dry. Et non. Un, le vapour non mélange. Le BTPS, qui est plus approprié pour corps. Le B, c'est le body temperature. Donc, c'est la température du corps. Le B, c'est la pression pour l'atmosphère. Où le gaz se trouve. Et le S, il est saturé. On va produire. Le TPS, A, c'est ambiant. Donc, pression de température. Le S, saturé. On va produire. Donc, ce sont juste des modes qu'il faut, il faut juste se rappeler des initiales et qu'est-ce que chaque initial signifie. Alors, les mélanges gazeux. Donc, les mélanges gazeux, on a des notions simples. C'est trois notions. La fraction molaire, la composition en volume et la pression partielle. La fraction molaire, si on considère un gaz I, dans un mélange gazeux. Quand on dit mélange gazeux, c'est que j'ai plusieurs gaz. C'est tout simplement comme l'air qui est fait de l'oxygène et du nitrogène et d'autres gaz. C'est un mélange gazeux. La fraction molaire, c'est tout simplement le nombre de molles de mon gaz que je veux étudier. Donc, le gaz I sur le nombre de molles du mélange gazeux en totalité. Et donc, la fraction molaire égale à Ni sur N. Si on calque cette Ni sur N sur l'équation des gaz parfaits, on aura le Ni sur N sera égal au Vi sur V. Avec le Vi, c'est le volume équipé occupé par mon gaz que je vais étudier. Et le V, c'est le volume du gaz total. Ce rapport Vi sur V est égal à la composition en volume. Et donc, tout ça donne comme résultat que la composition en volume est égale à la fraction molaire. Pour la pression partielle, même chose. On revient toujours à l'équation des gaz parfaits. Donc, le Pi, la pression partielle Di égale NiRT sur V. Et pour tous les mélanges gazeux, la pression de tous les mélanges égale à NiRT sur V. Si on fait un rapport sur les deux, on aura tout simplement Pi égale Ni sur N fois P. Ni sur N, c'est la fraction molaire qu'on vient de voir. Qui correspond à la composition en volume. Et donc, tout simplement, la pression partielle d'un gaz est égale à la composition en volume fois la pression totale du mélange gazeux. C'est égale à la fraction molaire ou la pression totale du mélange gazeux. On passe à la dissolution des gaz. Dans la dissolution des gaz, lorsqu'un gaz est en contact avec un liquide, Les molécules de gaz vont se dissolver partiellement dans un radio liquide. J'ai une phase A2, un contact avec une phase liquide. Des molécules gazeuses vont se dissolver dans les molécules liquides. Donc, la concentration I de ce gaz dessus est proportionnée à la pression partielle que se garde à l'état gazeux. Par exemple, j'ai une bouteille que je remplis d'eau et que je fais du CO2 dans... Que je fais également, introduisant du CO2 dans la bouteille et je ferme. Avec une pression A. Je refais la même expérience avec une autre bouteille d'eau avec le même volume d'eau. Mais cette fois, je donne plus de gaz, donc plus de CO2. Donc, j'ai plus de nombre de mols dans un volume qui est identique. Et donc, bien sûr, j'aurai une pression qui est plus importante dans la deuxième bouteille ou dans la première. Si je m'amuse à mesurer la concentration du CO2 dans l'eau, je vais trouver que dans la deuxième bouteille, l'eau est beaucoup plus concentrée en CO2 par rapport à la première bouteille. Et c'est quoi le paramètre qui a changé ? C'est uniquement la pression. Et donc, tout simplement, la concentration de ce gaz dans le fluide est égale à I, qui est le coefficient du sensibilisme de ce gaz-là, pour la pression initiale diable. Ce qui nous fait revenir à la loi d'Henry qui est la même chose. Donc, il dit que la concentration du gaz dépend du rapport du volume initial de ce gaz sur le volume de la solution. Donc, V sur V égale S, qui est le coefficient de solubilité dans la liquide, ou PI qui est la pression par C. Si le coefficient de solubilité du gaz SI, c'est le coefficient de solubilité du gaz dans le liquide, et donc, il sera exprimé à la fonction de moins 1. Parce que tout simplement, le VI qui exprime la concentration, c'est un rapport sans unité. Si on retourne à l'équation en dimension, on va trouver que l'unité du SI se exprime en fonction du gaz, ou bien en fonction du gaz, ou bien en fonction du gaz. Et donc, le volume du coefficient mondial sera le nombre de molles à 22,4. C'est une relation simple, donc vous pouvez le faire. Et donc, on a NI sur V qui est tout simplement égal à la concentration. Si on calque les deux formules qu'on vient de voir, telles que CI égale AI fois PI, et que le VI égale S fois PI, on trouvera que CI égale 22,4 à I. C'est seulement ça qui n'est pas très très important. L'important, c'est que la loi d'Henry dicte que la concentration d'un gaz dissous dépend de sa pression initiale à base gazeuse. On va passer après à la surdécution des gaz. Alors, c'est quoi le principe ? Pas tout simplement. La dissolution du gaz dans un fluide, dans un liquide, c'est un phénomène qui est long et qui dépend d'un équilibre. Cet équilibre dit que la pression initiale du gaz dissous peut être égale à la pression partiale du même gaz dans la concentration gazeuse. Par exemple, revenons au même exemple du CO2 tout à l'heure. Pour que l'échange entre les deux milieux arrête, et donc dans un état d'équilibre, je dois avoir une pression de CO2 dans la phase aqueuse et dans la phase gazeuse qui s'intègre. Donc, si la pression partielle de ce gaz augmente, qu'on voit ici dans la figure au milieu, on aura donc un excès des solutions. Donc, une surdécution pour atteindre un nouvel état d'équilibre qui est la figure à droite. Et si la pression à l'état gazeux diminue, on aura un passage du gaz de la phase aqueuse à la phase gazeuse pour regagner mon liquide. Le problème se pose si la pression diminue très rapidement. Si la pression diminue très rapidement, on aura une formation de bulles gazeuses. Et ces bulles gazeuses qui vont être très très dangereuses, dans l'exemple qu'on va voir après, celui de la plongée sous-marine. Non, on sait très bien, et par la loi de Pascal et la pression hydrostatique, que la pression augmente avec l'augmentation de la profondeur. Précisément, chaque limètre, on aura une augmentation de la pression par un bar. Il n'y a pas de problème dans la descente parce que tout simplement, avec l'augmentation de cette pression-là, on aura une augmentation de la pression des gaz qui pénètrent le poumon, à savoir O2 et l'azote. Et on aura donc une sûre des solutions de ce gaz dans le sang. L'exemple de la bouteille et du CO2, si on veut le calquer sur le corps humain, sera le sang pour l'eau et le O2 pour le CO2. Donc, on aura une augmentation de la pression de l'eau et donc une des solutions plus importantes de l'eau dans le sang. Ça, ça ne pose pas de problème. Le problème se pose où ? Dans la remontée. Si on peut remonter brutale, les presseurs de l'eau 2 vont chuter brutalement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura une formation de bulles de gaz dans le sang qui sont très très dangereuses. Et ça, ils sont responsables du phénomène de l'embolie gazeuse qui peut être mortelle. Donc, pour éviter ce problème-là, tout simplement, il faut remonter hors palier. Donc, pour éviter cette diminution de pression brutale, on va par exemple augmenter de 10 mètres et faire une pause de 3 minutes. Et puis, augmenter de 10 mètres et ça va jusqu'à arriver à la surface de l'eau. Comme ça, on a achevé la troisième partie, reste la quatrième partie, qui est la biophysique de l'eau et des solutions. Tout simplement, la définition des solutions déjà, c'est un solvant puis des solutes. Dans le corps humain, l'eau est très très importante. Pourquoi ? Parce qu'il occupe les deux tiers du poids de l'organisme, dont les deux tiers de ces deux tiers sont situés en intracellulaires et le reste en extracellulaires, dont le plus important au milieu interstitiel, ça veut dire entre les cellules, et le reste au milieu plasmatique et donc à l'intérieur des vaisseaux. Les solutions vont avoir un certain nombre de paramètres qu'ils caractérisent. On aura 5. La concentration pondérale, c'est simple, c'est la masse d'un soluté sur le volume. La concentration molaire, c'est ce que c'est la concentration qu'on sait tous, c'est le nombre de molles d'un soluté sur le volume. Et vu qu'on sait que le plasma, c'est une solution de plusieurs solutés et un seul solvant, donc on aura la notion d'osmolarité qui est très très importante, qui correspond à la somme de toutes les concentrations molaires des différents solutés. Again, l'osmolarité a un rôle très important dans l'équilibre du volume politique et en se basant sur l'osmolarité quand on prend des décisions thérapeutiques. La concentration molale, c'est le nombre de molles sur la masse du solvant. Par le même principe, la somme des concentrations molales des différents solutés, les solutions sont appelées l'osmolarité. L'osmolarité qu'on avait vu dans l'abaissement cryoscopique. Et puis, on a la concentration équivalente, qui est une notion un peu trop compliquée. Et on va définir tout d'abord le faradine. Le faradine, c'est la charge portée par une molle d'un ion monovale. On a dit, un seul électron, il porte la charge de 1,6 fois 10 à la puissance moins 10 m. On sait tout ça. Un électron, pardon. Donc, c'est ça la charge. Un mol, c'est le nombre d'avocados d'ion. Un ion monovale, ça veut dire, un ion qui a une charge supplémentaire, elle a une charge de molle. Comme le Na+, le Cl1, ça c'est des ions monovale. Le Ca2+, n'est pas un ion monovale parce qu'elle a deux charges de molle. Donc, il est chargé positivement. Donc, c'est ça le faradine. Et donc, tout simplement, le faradine sera quoi ? Sera 1 vers 10 à la puissance 10 moins... 10 à la puissance moins 19 pour le nombre d'avocados. Sur ça, on va définir un équivalent. C'est quoi l'équivalent ? C'est la fraction de molle d'ion qui porte cette charge-là. C'est très, très simple. C'est vraiment la clé. C'est tout simplement, on sait que pour un ion qui est monovale, on a besoin de nombre d'avocados pour avoir une charge de 0. par contre, si j'ai un ion qui est bivalent, qui est une valence de 2, qui est une valence de 2, ça veut dire que j'ai tout simplement besoin de la moitié du nombre d'avocados pour avoir un équivalent. D'où la relation, un équivalent égale 1 sur la valeur absolue de la valence. Si j'ai un ion avec 3 charges supplémentaires, j'aurai besoin d'un tiers de mol pour avoir un équivalent. Donc, c'est très important. L'importance là, c'est pour faire la concentration équivalente, qui est le nombre d'équivalent d'un ion dans une unité de volume. Et c'est également la concentration molaire dans la valence de l'ion. Le nombre d'équivalent, c'est ce qu'on vient de calculer. On a défini c'est quoi un équivalent ? Et donc, la concentration équivalente, c'est le nombre d'équivalents que j'ai une solution donnée sur le volet de cette solution. Par exemple, je vais calculer moi le nombre d'équivalents de sodium. Après la solution donnée, j'ai 3 équivalents de sodium. Et donc, c'est quoi 3 équivalents de sodium ? Vu que Na+, c'est un ion monovallant, ça correspond à 3 mol de sodium. C'est énorme. 3 mol de sodium. Sur le volet de cette solution. C'est ça la concentration équivalente. On peut tout simplement développer cette équation. Donc, le nombre d'équivalents sur le volet. Ce sera tout simplement, on a dit que le nombre de l'équivalent, c'est le nombre de matières en la valence. Et donc, la concentration équivalente, c'est tout simplement la concentration molaire pour la valence d'un ion. Alors, pour un mol, pour une mol d'un ion monovallant, la valence est égale à 1. Et donc, dans ce cas, on aura la concentration équivalente et égale à la concentration molaire. Mais si j'ai un ion de valence de 2, la concentration équivalente sera le double de la concentration molaire. De ça sort le principe d'électronneutralité. C'est que, dans un milieu d'ondé, on doit avoir une concentration totale en équivalent à un ionique qui est égale à la concentration totale en équivalent à un ionique. Avec ce principe d'électronneutralité, ce sera plus facile de déterminer la concentration d'un ion X, que c'est la concentration de l'autre ion de cette solution-là. Le dernier paramètre, c'est la fraction molaire, et c'est la même définition que la fraction molaire de tout à l'heure. C'est d'essayer le nombre molaire d'un soluté sur le nombre mol de toute la solution. Après, on passe à la notion de la solubilité. C'est tout simplement qu'on prend un morceau de sucre et qu'on le met dans l'eau et il disparaît, on ne le boit plus. On prend une cuillère de sel et qu'on ne le boit plus. C'est tout simplement que le sel et le sucre sont solubles dans l'eau. Mais si je fais une cuillère à soupe d'eau avec un morceau de 20 grammes de sucre, le sucre persistera toujours. On parle d'une solution saturée. Cela veut dire que si je sature ma solution, c'est que je ne peux plus des solutres quoi que ce soit. Si j'ajoute du sucre, il ne sera plus de sol. Donc, pour qu'un solide soit solide dans un solvant, il faut qu'il existe entre les particules du solide et celles du solvant, mais dans cette fraction. Cela revient tout simplement au phénomène de solvation qu'on a vu. C'est pour cela que l'eau est un très bon solvant parce que tout simplement, c'est une molécule polaire. C'est un dipôle moléculaire avec un pôle positif et un pôle négatif. Et donc, il permet d'avoir une bonne attraction aux différents ions de solide. Donc, pour les gaz, la quantité des soûtes dans un liquide de pomme, c'est près de sa partielle, c'est l'eau d'Henri. Pour les liquides, on distingue trois situations. On a les liquides qui sont miscibles, ça veut dire que quand je les mélange, je n'arriverai plus à distinguer l'un de l'autre. Ils sont complètement homogènes. Non miscibles, ce sont les liquides que je n'arrive pas à mélanger, par exemple l'eau et l'huile. Je peux mélanger jusqu'à demain matin. Quand j'arrête, ils vont se dissocier et on aura une phase huileuse à la surface, une phase vacuose dans la propaneur. Les liquides partiellement miscibles, ce sont des liquides qui vont se mélanger au début et seront homogènes au début. Et au fur et à mesure, ils vont, si on ajoute plus de soluté, c'est comme le phénomène de saturation, on n'aura plus cette homogénéité. Ce sont des liquides qui sont partiellement miscibles. Après, on passe à la lithogénèse urinaire. La lithiase urinaire, c'est la formation de calculs rénaux. Alors, dans l'image, on a deux reins. Le rein engauche un rein ambassadé, avec ses calices, pieds lent, son bassinet et son urtère, qui sont libres. Le rein à droit parcours. C'est un rein dans lequel se situent des calculs rénaux. Comment est-ce qu'on a eu ces calculs ? Comment ils sont formés ? Ils sont formés sur le lithogénèse urinaire. Le lithogénèse urinaire, tout simplement, c'est un phénomène de surfaturation. C'est comme le sucre qu'on vient de dire qu'il n'y a de ce plus à partir d'un certain seuil. C'est la même chose. On a plusieurs déchets qu'on élimine qui sont cristallisables. Ça veut dire qu'à partir d'un certain seuil, et s'ils sont présents avec une concentration élevée dans les urées, ils ne seront plus dissous. Et donc, on aura une agglomération de ces cristaux et une cristallisation. Ils vont croître en volume. Il va y avoir une agrégation, une agglomération et donc une formation de cristaux. Donc, le mécanisme part, et le principal mécanisme, c'est la surfaturation des urines par des solutés qui sont lithogènes. Ça veut dire qu'ils sont cristallisables. Donc, si on veut prévenir la survenue de ces calculs, on doit agir sur ce phénomène-là. Tout simplement, il faut limiter la sursaturation. Comment est-ce qu'on peut limiter la sursaturation ? On a deux mécanismes. Soit on fait augmenter le solvant, soit on diminue les solutés. Comment est-ce qu'on va augmenter le solvant ? C'est en conservant une bonne urèse, un bon débit urinaire et une bonne hydratation. Avec un minimum de 2 litres par jour. En dehors des crises. Deuxième mécanisme, c'est en diminuant tout ce qui est cristallisable, à savoir l'oxalate. Parce que c'est le cristall le plus frais. Il faut limiter également les infections chroniques. Parce que les infections produisent de l'acide urique et de l'urée. Et ça donne également des clévitias. L'actualisation et l'acidification des urines, ça dépend de l'actualité des calculs. Sans rentrer dans trop de détails, les calculs ont besoin d'un milieu qui est adéquat pour qu'il se développe. Donc on a des calculs qui se développent dans un milieu acide, donc dans un milieu qui est adéquat. Donc en fonction de la nature des calculs, pour prévenir qu'il soit acidifié, soit alcalinisé les urines. On peut augmenter également l'apport de l'inhibiteur d'algues de cristallisage, comme le magnésium et le citrate. Donc généralement, il faut avoir une bonne durée avec des boissons qui sont répartis pendant toute la journée. Une alimentation qui est équilibrée. Après on passe à la troisième, à la dernière partie. C'est la mesure du volume d'un compartiment liquide. On sait tous que l'eau présente la majeure partie de notre corps. Ça diffère avec l'âge, avec les nourrissons qui ont une concentration d'eau et un contenu en eau qui arrivent pour 115%, pour les hommes 60%, pour les femmes 50%, 60% également. Ça dépend également de la morphologie de chaque corps. Sidenote, les corps obèses ont une teneur en eau moindre que celle des corps qui sont fit et en bonnes conditions physiques. Donc comment est-ce qu'on arrive à mesurer le volume d'eau ? Tout simplement, on va utiliser des traceurs. Donc, je vais injecter une molécule que j'arrive à tracer. Ça veut dire qu'il peut avoir un intérêt radioactif. Voilà un marqueur de quelque sorte que je vais être capable de détecter. Ce traceur doit répondre à des propriétés. Il doit se répartir de façon homogène dans le compartiment que je veux calculer. Il ne doit pas diffuser un douloir de ce compartiment. Il ne doit pas être métabolisé durant un temps de mesure. Il ne doit pas être immuné. Son introduction ne modifie pas le volume du compartiment. Donc, si j'introduis ce traceur, il ne doit pas faire augmenter ou minimer le volume. C'est tout simplement un traceur qui est en général marqué pour ce que j'arrive à nous détecter. Le principe est simple. Tout simplement, on va injecter ce traceur et le laisser pénétrer dans le compartiment que je veux chercher. Et puis, je vais faire un prélevement de ce compartiment-là. Moi, j'ai la quantité en mol que j'ai injecté. C'est connu parce que c'est moi qui l'ai injecté. Et je préleve et je vais tout simplement calculer la concentration de ce liquide que je viens de prélever. On sait que la concentration égale la quantité en mol sur le volume. Et donc, je vais tout simplement facilement calculer le volume de ce compartiment-là. Et donc, on peut faire ça pour l'eau totale, pour l'eau plasmatique et pour l'eau extracellulaire. Pour faire simple, je fais un petit schéma. Alors, l'eau totale, c'est l'eau intracellulaire avec l'eau intracellulaire qui est répartie en eaux interstitiaires et en eaux plasmatiques. Et donc, le volume total égale au volume intracellulaire plus le volume extracellulaire. Et le volume intracellulaire qui est égal au volume intracellulaire plus le volume plasmatique plus le volume interstitiaire. J'arrive à mesurer le volume total, j'arrive à mesurer le volume extracellulaire. Donc, je peux facilement calculer le volume intracellulaire. J'ai le volume extracellulaire et j'ai le volume plasmatique. Donc, je peux facilement calculer le volume interstitiaire. Donc, les différentes molécules qu'on peut utiliser. Donc, pour l'eau totale cellululaire, le liquide extracellulaire sur le manitole, le liquide tasmanfoxyla l'albumine. Ces mesures sont importantes. En vrai, on ne les fait pas trop en pratique. En pratique, on va juste chercher les sites de déshydratation. Si mon patient est déshydraté, je dois l'hydrater. Pour les étatures, pour les fournilés, les brûlures, les hémorragies, ne vous en chargez pas avec tout ça. Ça va arriver avec vous. Donc, en gros, c'est ça pour la première partie. J'espère que ça a été clair. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Et bien sûr, on aura un guide pour répondre à vos questions. Et également, pour faire une petite session de réponses à questions d'examen du prof. De l'examen de 2008, pour préciser. Merci à vous, si vous êtes restés juste là. Et j'espère que ça a été bien. À nos projets. Merci. Merci.